Vous en avez marre, la routine de 9 à 17 heures, le cycle sans fin des factures et des dettes. Vous voulez en sortir, vous voulez pouvoir vivre vos passions, voyager dans le monde entier et vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Vous avez tout essayé pour vous libérer de la pauvreté. Vous avez fait des heures supplémentaires au travail, réduit les coûts là où vous le pouvez et même tenté de devenir un entrepreneur. Mais quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à avancer. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous travaillez dur, vous êtes intelligent et vous êtes déterminé. Alors pourquoi ne parvenez-vous pas à atteindre la liberté financière dont vous rêvez ? La réponse est simple, vous n'utilisez pas les mêmes habitudes que les riches. Vous voyez les riches en certaines routines et pratiques qui les aident à accumuler et à maintenir leur richesse. Et tant que vous n'adopterez pas ces habitudes, vous continuerez à avoir des difficultés. Alors quelles sont ces habitudes que les riches ont et que les pauvres n'ont pas ? Regardez cette vidéo pour le savoir et découvrez comment l'intégration de ces habitudes dans votre propre vie pourrait vous conduire à la réussite financière. Habitude numéro 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils ont plutôt une façon différente d'y voir les choses. Au lieu de penser à travailler pour l'argent, les riches s'efforcent de créer des opportunités pour gagner encore plus d'argent. Ils s'efforcent également de mobiliser les ressources et le temps des autres pour gagner plus d'argent. Les personnes riches comprennent que l'une des meilleures façons de gagner de l'argent est d'investir dans des actions, des biens immobiliers ou d'autres marchés susceptibles de leur apporter. Bien que la constitution d'un patrimoine demande un certain effort, ils savent que les avantages l'emportent largement sur le coût à long terme. Les personnes riches sont également capables de repérer les tendances et d'en tirer parti avant tout le monde. Ils n'attendent pas une opportunité mais la recherchent activement. La majorité des personnes fortunées privilégient les objectifs financiers à long terme par rapport aux objectifs à court terme et réévaluent constamment ces objectifs en fonction des nouvelles informations ou de l'évolution des situations afin de garder une longueur d'avance. Le fait de comprendre et de connaître les investissements et les marchés leur permet de mieux anticiper les opportunités lorsqu'elles se présentent au lieu d'essayer de réagir à chaud lorsqu'une opportunité se présente. Habitude numéro 2 Les riches lisent régulièrement Forbes cite la lecture comme l'une des 5 habitudes clés que les riches adoptent pour réussir. Contrairement à la plupart des gens, les riches font l'effort de lire régulièrement des livres afin d'apprendre des esprits plus expérimentés. En lisant et en s'exposant à des points de vue différents, ils peuvent élargir leurs connaissances, acquérir une vision pertinente et développer des idées qui ont le potentiel de devenir quelque chose de plus grand. La lecture est également bénéfique pour développer l'esprit critique. Grâce à l'interprétation de différents textes, un individu peut devenir plus ouvert d'esprit lorsqu'il s'agit de considérer de nouveaux concepts et théories. Il peut aussi être capable de détecter si une certaine information est basée sur des faits ou des opinions, ce qui l'aide à séparer les mythes des réalités lorsqu'il prend des décisions. La lecture régulière renforce la confiance en soi, car cette habitude expose les individus à des sujets stimulants qu'ils ne rencontreraient peut-être pas au quotidien. En outre, avec de la détermination et de la concentration, tout individu peut élargir sa base de connaissances et développer d'autres compétences de réflexion critique nécessaires pour réussir dans la vie rien que par cette habitude. Habitude numéro 3. Les riches savent comment gérer leurs finances. L'une des principales différences entre les riches et les pauvres est la façon dont ils gèrent leurs finances. Ceux qui sont riches comprennent leur situation économique personnelle, établissent un budget et investissent judicieusement. Ils comprennent le concept d'indépendance financière et l'utilisent pour se constituer un patrimoine au fil du temps. En revanche, ceux qui sont coincés dans la pauvreté ne réfléchissent que rarement à l'établissement d'un budget ou ne font aucune tentative d'indépendance financière. Ils ont tendance à vivre d'un salaire à l'autre, à vivre au-dessus de leurs moyens et à emprunter de l'argent pour des achats qui ne peuvent être maintenus dans le temps. Les riches savent comment gérer leurs finances en établissant un budget détaillé où chaque centime est comptabilisé. Cela les aide à identifier où les fonds excessifs peuvent être économisés pour des investissements ou la réduction des dettes. A l'inverse, les personnes pauvres ont tendance à ne jamais respecter un budget et encore moins à en créer un. Ils pensent souvent à court terme et se bercent d'illusions en pensant à la satisfaction immédiate que procurent les dépenses de produits de luxe au lieu de prendre des décisions financièrement saines comme investir dans des actions ou des programmes d'éducation financière. Ce comportement les empêche non seulement d'accumuler plus de richesse, mais il peut aussi conduire à des niveaux d'endettement dangereux s'il n'est pas contrôlé correctement. Habitude numéro 4. Les riches visent la productivité. Si vous voulez devenir riche, il est essentiel que vous fassiez les choses différemment de ceux qui n'ont pas réussi. Développer de bonnes habitudes, notamment en matière de productivité, est la clé de la réussite financière. La productivité ne signifie pas nécessairement travailler plus dur ou plus vite, mais elle signifie travailler plus intelligemment et plus efficacement. La première étape pour acquérir cette habitude consiste à comprendre où vont votre temps et vos ressources. Cela vous permet de vous concentrer sur les choses importantes tout en éliminant les distractions qui nuisent à votre productivité. Il est également important d'éliminer toutes les activités qui ne contribuent pas à votre réussite ou à votre bien-être. L'étape suivante consiste à apprendre à établir des priorités et à gérer votre temps de manière réfléchie afin d'en faire un meilleur usage. Cela implique de fixer des délais pour l'exécution des tâches, de limiter les activités telles que les loisirs ou les divertissements, et de prévoir du temps pour le repos et la relaxation ainsi que pour les activités de développement personnel comme la lecture ou la participation à des séminaires. En outre, veillez à vous accorder suffisamment de temps pour réfléchir à ce qui est important à un moment donné afin de consacrer moins de temps aux tâches futiles. Habitude numéro 5. Investir fréquemment. L'investissement est l'une des habitudes les plus importantes des personnes riches. Ils investissent leur argent fréquemment et créent des flux de revenus multiples et variés. Les personnes riches comprennent qu'investir dans des actifs plutôt que dans des passifs est essentiel pour créer une richesse durable et une liberté financière. Les actifs sont des investissements tels que des actions, des placements financiers, des biens immobiliers, des biens locatifs ou d'autres investissements qui s'apprécient avec le temps et offrent un retour sur investissement positif. En investissant souvent, les personnes fortunées sont en mesure de constituer un patrimoine à long terme plus rapidement que la classe moyenne qui ont tendance à vivre de salaire en salaire. Ils disposent ainsi de plus de ressources pour développer leurs entreprises, étendre leurs activités et augmenter leurs revenus de manière continue. En investissant régulièrement leur argent, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou de biens immobiliers, les riches deviennent encore plus riches à mesure que leur portefeuille s'accroît au fil du temps. Investir massivement dans des actifs qui s'apprécient leur permet également de se protéger par une assurance contre les pertes potentielles dues à la volatilité du marché ou à d'autres circonstances imprévues, tout en gardant de l'argent pour des investissements futurs, ce qui leur permet de continuer à réussir tout au long de leur vie. Habitude numéro 6. Les riches prennent leur santé au sérieux. L'exercice physique est une habitude essentielle pour quiconque cherche à devenir riche. Il ne s'agit pas seulement de se mettre en forme et d'avoir un corps sain, mais aussi de développer une discipline et de se défaire des habitudes négatives. Lorsque vous commencez à vous pousser à aller plus loin en faisant régulièrement de l'exercice, vous devenez non seulement plus fort physiquement, mais vous gagnez aussi en assurance et en confiance en vous. Donc, si vous cherchez à améliorer votre situation financière et à vous enrichir, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'exercice régulier. Il ne s'agit pas seulement de forme physique, mais aussi de développer la discipline et l'état d'esprit nécessaires pour atteindre vos objectifs et réussir dans tous les domaines de votre vie. Habitude numéro 7. Les riches ont une pensée positive. Des études ont montré que si vous pensez positivement, vous réussirez mieux dans la vie. Les personnes riches ont tendance à axer leur pensée sur des résultats positifs et à utiliser la visualisation comme outil pour atteindre leurs objectifs. Les personnes pauvres, en revanche, ont tendance à douter de leur capacité ou à se demander si les circonstances joueront en leur faveur. Les effets de la pensée positive sont bien plus importants que ceux du doute ou de la peur. Avoir une vision positive entraîne moins de stress et une meilleure estime de soi qui nous permet de prendre des risques et d'aller de l'avant. Elle améliore également notre état d'esprit de sorte que nous pouvons trouver des idées créatives pour résoudre les problèmes. En visualisant nos objectifs et en croyant que nous pouvons les atteindre, les personnes riches font du succès une réalité, tandis que d'autres restent incapables de surmonter les difficultés en raison de schémas de pensée négatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada